Bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit, je suis avec Pierre Modraco, président de BlueMind. Pierre bonjour. Bonjour Jules. Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que vous faites au sein de BlueMind, votre activité ? Alors effectivement je suis président de BlueMind, je suis également président du CNLL, l'association nationale des entreprises de l'open source. Donc au niveau de BlueMind, l'activité c'est relativement simple, on est éditeur de logiciels. Donc on édite un logiciel de messagerie collaborative, en gros c'est l'alternative française européenne open source à Microsoft Exchange. Donc on fait de la messagerie, c'est l'outil qui vous permet de gérer les emails, les agendas, les carnets d'adresses, les contacts via PC ou via mobile. La particularité de la messagerie, c'est que c'est le plus important moyen de communication utilisé en entreprise, utilisé par toutes les organisations, en croissance permanente, et l'outil le plus plébiscité par les utilisateurs. Ce qui en fait un outil critique et très important. D'accord. Pierre, quelles sont les innovations de votre côté en 2019-2020 ? Qu'est-ce que vous présentez au Paris Open Source Summit ? Alors ce qu'on présente, aujourd'hui on a un logiciel qui est très complet, sur le périmètre, donc il y a un bon concurrent, mais sur le marché de la messagerie en fait il y a un verrou, ce verrou s'appelle Outlook. Pourquoi ? Parce qu'en fait les utilisateurs, en majorité en entreprise, sont habitués à utiliser ce logiciel qui occupe à peu près 70% du parc et donc les utilisateurs sont habitués à Outlook. La demande standard que l'on a, c'est écoutez, nous on veut bien utiliser votre logiciel en termes de serveurs, par contre on ne veut pas perturber les utilisateurs, donc on veut garder Outlook. Or Outlook, quand il fonctionne avec les serveurs Microsoft, il fonctionne d'une façon particulière et aujourd'hui personne ne savait imiter ça ou remplacer ceci. C'est la nouveauté que l'on a apporté en 2019 et qu'on va utiliser à exploiter en 2020, c'est la capacité à dialoguer nativement avec Outlook, ce qui fait que quand Outlook parle avec BlueMind, il pense qu'il parle au serveur de Microsoft, donc il se comporte exactement de la même façon et donc il n'y a aucun impact sur l'utilisateur final qui à la limite ne s'aperçoit même pas qu'il a changé de serveur. Et ça nous sommes les seuls au monde à être arrivés à le faire, même Amazon qui avait racheté une société pour ceci, même Google n'y sont pas arrivés, c'est le sujet le plus complexe qu'on ait jamais eu à traiter et donc c'est notre très grande nouveauté qui a une capacité potentiellement à changer un petit peu le marché. D'accord et c'est quelque chose qui est déjà disponible ou que vous allez commencer à lancer en 2020 ? Alors c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui, qui est en phase proto chez plusieurs clients. On n'a pas encore lancé la diffusion massive parce qu'on a fait beaucoup de tests, maintenant on teste en production chez des clients et l'ouverture massive est prévue pour tout début 2020. D'accord. Pierre, quelles sont les raisons qui vous poussent à soutenir le Paris Open Source Summit ? Vous étiez président les deux dernières éditions. Qu'est ce qui vous pousse à continuer à soutenir le Paris Open Source Summit ? Alors effectivement, j'ai été président du programme en 2017 et en 2018. Avant ça, j'avais été vice-président et en fait, au niveau de Blue Mind, le Paris Open Source Summit, c'est l'événement français, voire européen, majeur de la filière qui permet de réunir les différents acteurs, le village d'assaut, les communautés, les entreprises qui font de l'open source, les éditeurs, les intégrateurs et un petit peu tout l'écosystème. En tant que co-président du CNLL, avec ses fans fermiers et notre co-président, c'est aussi notre rôle d'être présent pour écouter, rencontrer la filière et soutenir ce bel événement qui doit continuer à croître, qui doit continuer à exister, en prenant en compte les modifications ou les évolutions que nous avons dans l'écosystème. D'accord. Et en parlant d'écosystème, comment vous voyez l'évolution de l'écosystème, du logiciel libre, de l'open source dans les prochaines années ? Alors aujourd'hui, il y a un phénomène un peu massif et de fond qui heurte et perturbe un petit peu l'écosystème. Ce sont les fameux GAFA, mais leur arrivée massive de façon hégémonique, puisque d'un certain côté, ces acteurs-là contribuent à l'open source. Ils contribuent à pas mal de projets, ils lancent des projets. Ça, c'est quelque chose de positif qu'on doit, au niveau du pari open source, mettre en avant, mettre en valeur. Par contre, il faut quand même pas perdre de vue cet aspect hégémonique qui est dangereux un petit peu pour tout le monde, et pas que pour l'open source, mais aussi pour l'open source, puisque si tout le marché, tous les acteurs vont chez ces mêmes acteurs, ensuite, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de souveraineté, puisqu'il n'y a aucun acteur qui est français. Et justement, l'open source, c'est une des voies importantes et clés pour arriver à maintenir une diversité, arriver à maintenir des compétences des acteurs, des éditeurs au niveau européen, et justement, permettre une équité au niveau du marché. D'accord. Pierre, très rapidement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Alors, pour BlueMine, aujourd'hui, en fait, on a fait une très belle croissance en 2018, plus de 40%. En 2019, on va réitérer à peu près la même chose. On a notre nouvelle fonctionnalité clé qui peut changer le marché. On a fait de très bons recrutements. On a de très bons projets. Donc, je dirais qu'il faut continuer. C'est une continuité. On a une belle croissance. Continuer dans cet axe-là et donc réussir ses lancements, réussir ses gros projets et puis réussir le prochain Paris Open Source Summit aussi pour l'écosystème. Merci beaucoup, Pierre. C'est ce qu'on vous souhaite pour l'année prochaine. Bon salon. Merci, Jules. Merci.